et bien bonjour et bonjour à tous aujourd'hui on va créer notre première partie sur pro cycling manager 2019 je suis très très content parce que ça fait pas mal d'années que j'y joue je suis fan de cyclisme et je connais absolument tous tous les cyclistes et j'aime bien le tour de france j'aime ça donc voilà on va partir pour une carrière avec un coureur pro cycliste est inutile que vous précisez en vue de ma bannière youtube que je vais créer un coureur que vous connaissez tous et je vais créer pas seulement lui mais son fils voilà vous allez pouvoir voir tout cela j'ai installé bien sur la date à base 2019 et je vais créer comme vous avez pu le voir de la bannière monsieur viranck le prénom appelé maxime non pardon guillaume que j'avais pris voilà on va le mettre bien évidemment français dans un club de la provençal peu côte d'azur ils veulent faire un mètre 72 pour 62 kg on va lui choisir une petite tête je sens que sa charge bien sûr là nous allons pouvoir choisir un visage d'un cycliste alors on va choisir au hasard peut-être peut-être pas pour le père et peintre quand même t'es avec il y avait valverde et on va prendre lui bien évidemment il est blanc papier huit et et une attaque tout est bon alors du coup voilà la grosse nouveauté de ce procès avec une manager et nous allons aller chez la delco et oui parce que c'est l'équipe que je préfère pour le moment voilà la déco marseille ça on jette voilà la construction des calendriers bien sûr notre coureur comment ça va à 19 ans ça va pouvoir me laisser vraiment le temps de pour vous de montrer sur plusieurs années alors je vais vous présenter toutes les nouveautés que je connais en tout cas qui sont super et je crois que les premières courses de l'année c'est la la marseillaise le grand prix de la marseillaise bon voilà alors du coup les nouveautés voyez là niveau 1 nous devons pour passer au niveau 2 engranger 50 points d'expérience là c'est la confiance du manager et là vous voyez tous les maillots quand nous devons acquérir au fur et à mesure des années objectifs de la saison tour de france ce sera impossible à se mettre sur le tour de l'un pour la première année et j'aimerais tour du ovar j'aimerais gagner le tour du ovar et pourquoi pas voilà pourquoi pas cette étape aussi voilà alors ensuite les compétences voyez ça c'est vraiment l'axe principal qui vient d'être fait dans pro cycle manager alors oui à la course la découverte la personnalité et la performance par exemple là ça peut optimiser la durée de cette de la période du pic de forme donc du coup ça durera plus long de quelques jours ensuite la la volonté ça va servir justement à ce que votre coureur vous savez quand vous avez un moins un ou moins deux en course justement là vous allez pouvoir avoir un plus de plus trois c'est vraiment top là c'est l'entraînement pour gérer au mieux la fatigue pour pouvoir avoir moins de fatigue durant la saison après on a toute la personnalité du coureur pouvoir connaître mieux les autres coureurs tout ça ensuite là c'est pareil c'est un peu mieux quand même là ce qui est bien c'est le réseau on peut trouver plus facilement contrat de convo en fait parce que vous allez voir durant les contrats on a des points en fait tous les mois en fait et plus on a de points plus un des équipes veulent nous recruter en fait et ensuite nous avons les courses là la technique ce qui est bien c'est que plus on va dans les caractéristiques par exemple 1 2 3 et en fait chaque corps et ça correspond à une option en fait par exemple la dernière option je sais c'est les descentes dangereuses donc là vous prenez ça et vous mettez 20 secondes à tout le monde dans la descente ça c'est la position héros c'est pas top moi j'aime pas personnellement et remonter du peloton en fait vous pouvez traverser tout le peloton normal personne ne vous gênera furtivité pour attaquer pour attaquer sans que le peloton ne vous voit ça dure quelques secondes et la super leader c'est en fait vous vous écoutez qu'ils se mettent à votre disposition à mort et il défonce pour vous quoi alors ensuite on va aller dans le calendrier et on va choisir voilà bon on va faire des petites courses là là c'est là on va la prendre tac la marseillaise étoile de bézège provence parfait ça voilà on va partir là-dessus compétences que je vous ai montré voilà les données de mon cycliste montagne 69 ballon 68 accélération 69 67 elle va vraiment vraiment que j'accroite mon expérience sur les contre la montre pour pouvoir essayer de rivaliser pour les classements général voilà bienvenue pour la frais saison ça c'est bon allez c'est parti vient de passer un niveau sans rien faire sans même faire de course donc là on va pouvoir améliorer nos compétences et les améliorations des caractéristiques que vous avez pu voir là il me propose déjà de passer à 71 de montagne et en accélération 71 en puncher donc on va voir en grimpeur ce qu'il me propose en grimpeur on propose encore plus de choses on va passer en grimpeur et la silla c'est que vous avez pas vous pouvez faire l'évolution du potentiel vous voyez la maximum je peux aller jusqu'à 85 on va long paris 80 à 85 accélération 84 c'est vraiment bien donc par exemple si vous faites contre la montre vous voyez contre la montre pour aller jusqu'à 76 si vous avez jusqu'en sprinter vous pouvez jusqu'à 73 en sprinter restant un peu en passer en grimpeur tac et là moi ce que je vais faire je vais directement faire ça pourquoi comme ça je pourrais attaquer beaucoup plus vite pour que mon manager me laisse attaquer voilà on se retrouve tout de suite pour la prochaine course à tout de suite faire piéger hop là voilà ce qu'il fallait morit du quartier d'avance un peu mon coureur est en train de lâcher enfin de mansebo qui attaque mansebo francisco normalement je pensais qu'il était toujours non je pensais qu'il était parti à la retraite moi je suis dans un groupe de 24 groupe des favoris et là ça commence à devenir un peu dur de garder les roues et ouais je suis encore devant chute encore hernandez on arrive sur les portions un peu plus plates ça va être un peu plus facile cliquez à l'avant toujours alors j'ai juste envie de voir c'est qui ce mansebo là si c'est francisco ou pas il y a sam bennett aussi je pense que bennett ça doit être l'ultra l'ultra favori moins de 15 bornes ça va le faire on va finir dans le groupe de tête 43 coureurs à l'avant attaque de louis le sanchez et omar faillé alors on voit toute la brochette qui attaque la driss de venin ce bambia quartier et moi aussi je passe une attaque moi aussi j'en place une ah je veux pas me faire piéger moi je veux finir dans on a pris huit secondes à huit secondes on creuse rien je crois que c'est l'outsenko qui est derrière nous ouais avec tous ces virages c'est compliqué de prendre un écart à huit secondes allez 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 6 secondes on va rester on est mort on est cramé à cette borne de l'arrivée on va prendre le gel dans deux kilomètres la dernière montée ouais ouais allez on prend le gel pour essayer de tenir allez allez ah non on va pas réussir allez faut réussir alors qui va gagner il va une garcia cortina et moi je suis là à un kilomètre sous la flamme rouge ça a été compliqué quand même je suis en train de me faire lâcher mais je vais finir peut-être peut-être dans le top 30 non même pas je pense pas j'ai fini trente-huitième trente-huitième c'est pas mal quand même pour une première je suis déçu parce que je me suis un peu donné n'importe comment sur cette première course ah j'ai quand même réussi à placer une attaque je suis content certes tu pris que 8 secondes mais 8 secondes c'est bien quand même c'est bien le premier français il est Anthony Perez on me voit là-bas au fond alors les podiums rien n'a changé c'est toujours pareil là Barayne Merida qui remporte sa première course de la saison il y a Timineos ah ouais ils étaient en force Timineos qui finit le classement par l'équipe voilà le journal qui dit toujours les mêmes choses onzième finito c'est bien Fernandez Delio Fernandez il est vieux lui 33 ans Elfarès et moi je fais trente-huitième 19 ans ah j'ai pris 10 points parce que j'ai remporté ma première course j'ai effectué ma première course en continentale et j'ai pris 9 points car j'ai réussi mon objectif voilà du coup ça me fait 19 points voilà en tout cas je voulais vous remercier n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo à liker et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo et venez nombreux parce que je compte en faire 2 par semaine des vidéos dans la prochaine vidéo on essaiera de faire 3 courses en général dans les vidéos je vais essayer de faire 3 courses là c'est la première vidéo il faut mettre tout en place donc voilà j'ai des cyclistes surtout n'oubliez pas que c'est vous qui avez la pédale et surtout restez connecté ne t'occupe pas de la marque du vélo pédale 10 10 12 12